Salut tout le monde, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez vu le titre, on va parler d'une des meilleures séries au monde, d'une de mes préférées. On parle bien de... Allez c'est parti ! Alors comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler aujourd'hui de la série Charm, mais plus précisément du départ de Shenandoah, titre de la série. Alors Charm, c'est basé sur l'histoire de trois sœurs qui sont trois sorcières et grâce au pouvoir des trois, elles vont combattre les forces du mal. Bref, c'est vraiment un résumé super simple qui résume vraiment toute la série. Et avec ce résumé, on comprend une chose. C'est que la série ne peut pas vivre sans les trois sorcières. Et pourtant, à la fin de la troisième saison, une de ses sœurs meurt. Ouais, c'est complètement bête. Dès le début, Charm a été un succès. Et la série se base, comme je vous l'ai dit, littéralement sur ses trois sœurs, sur ses trois actrices. Donc le casse est très important, l'histoire est très importante. Du coup, si on en a vu une, logiquement, la série ne devrait plus vivre, ne devrait plus voir le jour et devrait s'arrêter. Mais pourtant, comme je viens de vous le dire, dans la fin de la saison 3, Prue, la grande sœur, meurt dans la série. Un choix complètement stupide du point de vue de la série. Sans compter que même dans l'histoire et dans la logique dans l'histoire, ça crée un truc illogique. On peut se demander pourquoi les nettoyeurs n'ont pas intervenu. On peut se demander pourquoi ils ne sont pas plus battus. Pourquoi ils n'ont pas trouvé des trucs pour la faire revenir d'entre les morts. Puis bref, même dans l'histoire de la série, la mort est illogique. Mais bref, comme vous en doutez, le départ de Sharon Doherty et la mort de Prue n'est bien évidemment pas dû à l'histoire ou un tournant que les réalisateurs ont voulu dans la série, mais plutôt à cause d'une histoire qui s'est passée dans la vraie vie. On pourrait donc se demander pourquoi Sharon Doherty est donc partie de Charlotte. La réponse à cette question la plus courante est en fait que Sharon Doherty alias Prue et Alissa Milano alias Phoebe se détestaient. Et suite à plusieurs disputes durant le tournage de la série, ils ont dû faire un choix entre Prue et Phoebe. Et c'est comme ça que Sharon Doherty aurait quitté cette série. Bien évidemment, si je fais cette vidéo, c'est que personnellement, en faisant plusieurs recherches, je pense que l'histoire, c'est plus que ça. Du coup, on va essayer de répondre à ça tout de suite. Mais avant de vous parler de Sharon et Sharon Doherty, on va parler de Sharon Doherty. Vous devez sûrement le savoir, Sharon Doherty, avant Sharon, elle a joué dans ça. Dans Beverly Hills 90210, une série à succès. Même moi qui suis née en 96, bon, moi c'est peut-être à cause de mes soeurs, ça a été un phénomène à l'époque qui, aujourd'hui encore, fait beaucoup parler d'elle. La preuve, la série a vécu un retour récemment. Les acteurs de la série, on les connaît tous. Bref, c'est vraiment une série qui a touché plus d'une génération. Vous allez me dire, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le rapport avec Sharon Doherty ? Sharon Doherty, elle a joué dans Beverly Hills 90210. Elle était la tête d'affiche de la série, aux côtés de Jenny Garth, Jason Presley, ou encore Tori Spelling, rien que pour vous citer ces noms-là. La série a un succès énorme. Super bien pour leur carrière. Sharon Doherty commence sa carrière super bien. Mais, à la saison 4, elle quitte la série. Faut savoir que beaucoup, 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 beaucoup de rumeurs couraient sur comment le tournage se passait dans la série. Faut savoir que mettre autant d'adolescents sur une série, évidemment, il va y avoir beaucoup de drame. Sharon Doherty se fait littéralement l'image d'une fille capricieuse, drama queen, tout ce que vous voulez, mais vraiment pas une bonne image. Et arrête la série. Dans l'industrie, Sharon Doherty est déjà connue, mais pas forcément pour les bonnes choses. C'est comme ça que, quelques années plus tard, elle arrive dans sa nouvelle série à succès, Charmed. On se retrouve donc en 1998, avec la première apparition de la série, Charmed, aux Etats-Unis. Et on se retrouve trois ans plus tard, à la fin de la saison 3, où la mort de Prue va voir le jour, et qui va ne laisser personne indifférent. Suite à l'annonce, en fait, que Sharon Doherty quittait la série, on a pu faire face à des milliers d'articles traitant du sujet. Et bien évidemment, comme je vous l'ai dit, la réponse la plus courante était la guerre entre Sharon Doherty et Alyssa Milano. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, Sharon Doherty, c'est pas la première fois qu'elle fait face à ce genre de problème. C'est comme ça que, logiquement, les médias vous montraient une image de Sharon Doherty plutôt sévère, plutôt capricieuse, plutôt drama queen dans les tournages, contre une image pour Alyssa Milano, d'une nouvelle, parce que même si elle avait fait des séries connues avant Charmed, bah en fait, Charmed, c'était la série qui a vraiment fait connaître Alyssa Milano au grand public. Et donc en fait, on a pu voir Gurel, qui se passe entre deux actrices pendant les tournages, médiatiquement public. Faut savoir que Olimar et Combs, qui jouent Piper dans la série, est de base, avant même la série, une amie très proche de Sharon Doherty depuis des années. Et la mésentente que Sharon Doherty et Alyssa Milano vont avoir dans la série, n'a pas toujours été là. Lorsque la série a commencé, toutes les trois s'entendaient bien. Et c'est durant en fait cette troisième saison que la mésentente, en tout cas, a été vraiment la plus importante. Et les médias vont même alors parler de disputes constantes, mais surtout, ils vont parler de disputes très violentes entre Sharon Doherty et Alyssa Milano. Et je pense qu'on va vraiment, qu'on va jamais vraiment savoir comment s'est passé le départ de Sharon Doherty. Faut savoir que Sharon Doherty, dans la série, prenait beaucoup de place. Qu'elle le veuille ou non, son histoire faisait que Pru était la sœur la plus importante. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je suis désolé. Mais Pru, c'était la sœur la plus forte, la plus importante et celle en fait qui tenait la maison. On a pu le voir d'ailleurs après son départ, le chamboulement des caractères de Piper et de Phoebe. C'est pour vous dire à quel point vraiment l'idée de tuer Pru, pour moi, est complètement illogique. Et pour moi, montre en fait à quel point les scénaristes, les producteurs de la série, n'ont pas eu le choix. Vraiment ont dû faire ce choix, vraiment, pour une raison que je ne pourrais pas comprendre. On raconterait que certains en avaient marre que Pru soit au milieu des posters. Les médias ont même raconté que Shannon Deherty avait exigé d'être au milieu de toutes les photos des trois sorcières. Bref, beaucoup de rumeurs coulaient sur le comportement exigeant et capricieux de Shannon Deherty. Et on raconte aussi que Alyssa Milano aurait posé un ultimatum à la fin de la saison 3 en disant aux producteurs de la série « c'est elle ou c'est moi ». Voilà, pour le coup, bizarrement, peu de personnes sont plaintes du comportement capricieux que Alyssa Milano avait envers Shannon Deherty. Shannon Deherty explique son départ, explique qu'il y avait tout le temps des tensions sur le plateau et plus de patients, en fait, dans le travail. Et c'est pour ces raisons-là qu'elle a quitté la série « Charm ». Elle explique également qu'à l'époque, en fait, elle avait besoin de renouveau et que de rester longtemps dans une série qui ne l'avançait plus, qui n'était plus intéressant dans l'histoire, et bien ça l'ennuyer. Et en face, on a aussi des versions disant que les producteurs ont du coup préféré choisir Sam Milano que Shannon Deherty. Et que l'on lui a annoncé, en fait, par téléphone lors d'un tournage pour un film qu'elle ne faisait plus partie de « Charm ». Effectivement, si vous voyez le dernier épisode de la saison 3, on ne sait pas réellement qui est mort à la fin. Faut savoir que cet épisode a été dirigé par Shannon Deherty elle-même. En effet, si on regarde bien le show, Shannon Deherty, depuis le début, a déjà une place très importante dans la série. Elle n'est pas simple actrice. Dès lors de la saison 2, elle fait partie des producteurs de la série. Alors qu'Alice Milano et Olimarie-Conses ont dû attendre la saison 5 pour être productrices de la série. On voit là le fossé qui sépare Shannon Deherty et les deux autres. Et le dernier épisode de la saison 3 que Shannon Deherty a tourné se termine donc avec Prue et Piper allongés dans le salon qui venait de se faire attaquer par Shaxx et la source qui venait d'ordonner la mort de Phoebe. En fait, les trois pouvaient mourir à ce moment-là. Pour le con, c'est très bien que Piper n'encourait aucune mort. Mais Prue et Phoebe, en fait, pouvaient mourir à ce moment-là. En fait, l'épisode aurait été tourné tel quel pour en fait laisser les producteurs choisir entre Prue et Phoebe qui allaient mourir. Est-ce que c'était pour ne pas frustrer les actrices pendant le tournage ? Est-ce que c'était parce qu'ils hésitaient vraiment ? Parce qu'ils n'avaient pas fait de choix ou parce qu'ils comptaient tuer personne ? Bref. Ou alors est-ce que c'est vraiment Lazare qui fait bien les choses parce qu'on termine une saison quand même sur un moment ? Choquant pour les spectateurs. En tout cas, ça a laissé champ libre aux producteurs de pouvoir tuer l'une des deux. Il faut savoir qu'entre Shannon Doherty et Alissa Milano, Alissa Milano, son contrat se terminait à la fin de la saison 3 et n'avait pas encore été remouvelé. Alors que le contrat de Shannon Doherty était signé jusqu'à la saison 5. L'histoire veut que Shannon Doherty quitte la série et Alissa Milano reste dans la série. Aujourd'hui, en tout cas, Shannon Doherty et Alissa Milano sont potes. Alissa Milano a même dit, je pense que ce qu'elle a traversé, le fait que je devienne maman, ça change les gens. Et à noter aussi que même avec le casting de Beverly Hills, Shannon Doherty est aujourd'hui en très bon terme. Mais évidemment, cette vidéo est loin d'être terminée. Parce que pour moi, cette histoire cache plus que ça. Que cette image que Shannon Doherty a d'une fille capricieuse, d'une fille méchante, d'une fille qui cherche les bagarres, pour moi, elle a été construite avec la série Beverly Hills. Sauf que, aujourd'hui, avec les témoignages, les interviews de certains acteurs, je me demande vraiment si Shannon Doherty avait vraiment un comportement de capricieuse de drama queen. Je vous cite une interview de Jenny Garth, après avoir écrit un roman racontant des histoires, elle dit, je ne sais pas pourquoi, mais c'est une vérité universelle. Quand on met trois adolescentes ensemble, il arrive des grosses merdes. Shannon donnait son avis sur beaucoup de choses, y compris les scénarios, les costumes, tout ce que vous voulez. Et elle n'avait pas peur de le faire savoir à tous, même au risque de passer pour une complète connasse. Sans un avertissement, elle est partie. Il n'y a pas eu d'adieu, rien. Enfin, un jour, elle n'était simplement plus sur la feuille de tournage. Je ne sais pas vous, mais moi, ce que je comprends dans ce qu'elle dit, c'est que Shannon Doherty était une femme qui travaillait, qui donnait son avis, quoi qu'on lui dise, qui avait certes un gros caractère, mais surtout qui était une bosseuse. Alors certes, je ne veux pas faire l'éloge de Shannon Doherty en disant que c'était la femme parfaite qui s'est travaillée, mais dans ce qu'elle dit, il y a des mésententes, c'est normal, mais vraiment, Shannon Doherty avait une place, se donnait en tout cas, une place très importante dans la série. Et là, on parle de Beverly's 90, attention. Elle donnait son avis sur tout, alors que c'était une nouvelle, c'était une débutante. Et c'est ce qui a peut-être fait qu'on lui donne en fait cette image de fille capricieuse, parce qu'elle disait clairement ce qu'elle voulait. Et elle explique en fait qu'elle est partie de la série, parce qu'elle désapprouvait la direction que les scénaristes donnaient à son personnage. Une attitude qu'elle explique, car elle était trop jeune et immature à l'époque. Il faut savoir aussi que des années plus tard, Tori Spelling avoue qu'elle était en fait exaspérée par l'attitude de Shannon Doherty et de ses caprices, qu'elle avait en fait demandé la tête de sa collègue à son père, qui n'est autre en fait que le producteur Aaron Spelling, donc le producteur de la série. Je ne sais pas vous, mais moi clairement, je comprends quoi ? Je comprends qu'il y a des rivalités entre ces filles-là. Et qu'une, qui se retrouve en face, qui donne son avis, qui a un fort caractère, et bah se voit avoir tout le monde sur le dos. Et se voit donner en fait cette image d'une fille capricieuse parce qu'elle quitte une série. Bref, je ne dis pas que ce n'est pas mérité, mais on voit clairement que cette histoire n'est pas tout blanche ni tout noire. Et c'est comme ça que quelques années plus tard, Shannon Doherty se retrouve dans Charmed. Et Charmed est une série produite par Aaron Spelling, encore. Et il faut savoir que Shannon Doherty, comme je vous l'ai déjà dit, n'avait pas la même place que ses collègues dans Charmed. Elle n'était pas qu'une simple actrice, si je puis le dire. Elle possède 3% de la série. Et ça, encore aujourd'hui. Elle a dirigé plusieurs épisodes dans la saison 3. Elle a écrit et dirigé le dernier épisode de la saison 3, son épisode de départ. Et elle possédait un salaire largement au-dessus que les deux autres. Ce qui a pu attiser la jalousie de certaines. Mais en tout cas, c'est Shannon Doherty qui s'est vu avoir cette image de garce avec une attitude de divorce. Alyssa Milano a révélé en 2013, lors d'une interview, Oli et Shannon étaient amies pendant plus de 10 ans avant la série. Donc on se serait cru Oli c'est. Du coup, c'est plus Shannon. Mais avec cette phrase, Alyssa Milano dit clairement que c'est Shannon et Oli qui étaient un peu contraires. Pourtant, Oli et Alyssa Milano n'ont eu aucun problème et se sont restés ensemble jusqu'à la fin de la série. A noter que Oli et Shannon Doherty sont encore toujours très très proches l'une de l'autre. Et quand même, je vous l'ai dit, Shannon Doherty, ou plutôt Prue, avait une place très importante dans la série. Alyssa Milano. Qui se serait plaint plusieurs fois sur le fait que Prue était en fait au milieu de toutes les photos. Qui était la première personne à apparaître dans le générique de la série. Et qu'on voyait donc le nom de Shannon Doherty en premier. On croirait bien qu'il n'y avait pas une seule diva, mais bien deux. Et ça, beaucoup de personnes l'oublient. Il faut aussi savoir que côté de production de la série, il y a eu beaucoup de problèmes. En effet, Rose McGowan, l'interprète à Paige, a dit « Travailler sur Charm était l'expérience la plus fatiguante et émotionnellement épuisante de toute sa vie. » Elle a de plus révélé n'avoir travaillé qu'une seule fois avec une réalisatrice et que les hommes sur le tournage étaient irrespectueux. Après que la série soit terminée, Oli Marie Combs a confié « La Warner Bros. ne nous a jamais bien traitées, donc on ne s'attendait pas à recevoir des cartes de vœux et des remerciements ou bien des fleurs à la fin de la série. » Il faut savoir aussi que Brad Kern, un des showrunners de la série, a subi plusieurs enquêtes ces dernières années, dont certains d'harcèlement sexuel, de racisme et de discrimination. Il semblerait que ces accusations soient aussi valables pour le temps qu'il a passé dans Charm. Mais il y a aussi l'histoire de Conster Brugge, une des créatrices de la série, qui l'a quittée après la session 2. Mais ce n'est pas fini avec Brad Kern, parce qu'il a été la raison pour laquelle Constance Brugge, suite à plusieurs désaccords avec lui, et l'un des désaccords avec lequel il n'était pas d'accord, c'était la vie amoureuse de Phoebe. Kern, en fait, insistait pour qu'elle ait une relation amoureuse avec Cole, sur le long terme. Mais Brugge, en fait, était totalement contre. En fait, elle considérait que la relation de Piper et de Léo était déjà suffisamment compliquée, préférait se concentrer sur la relation entre les sœurs. Et effectivement, lorsqu'on voit la différence entre les deux premières saisons et la troisième, et les autres, on peut voir qu'en fait, l'histoire des trois sœurs n'est plus du tout aussi importante que les deux premières saisons. Alors que c'est la base de la série, la base de l'histoire et la base de leur pouvoir. Mais dès la saison 3 et 4, on voit l'histoire de Phoebe et Cole prendre une place très importante dans l'histoire. Même si j'ai adoré ces histoires et ce couple, c'est vrai que l'histoire des trois sœurs est beaucoup plus importante que dès la fin de la saison 2, Chanel de Herty avait déjà demandé à quitter la série. Mais Brian Cross, alias Léo dans Charmed, mais qui était aussi l'ex d'Alissa Milano, il dit « Je peux juste vous dire que c'était la plus grosse posseuse sur le tournage. Oui, elle pouvait être sèche et brutale, mais elle n'avait pas toujours tort. Alors, je vous le dis, elle était là pour tout le monde. Elle faisait partie de la famille, elle était la famille. Et quand elle est partie, nous nous sommes tous demandé comment la série allait pouvoir continuer. Et honnêtement, c'est un miracle que nous ayons continué. C'est grâce à Oli, Alissa et Rose, donc chapeau à elle. Mais je n'ai rien d'autre que de l'affection pour Chanel de Herty. La plupart des commentaires viennent des hommes, des hommes de pouvoir, avec de l'argent, qui n'aiment pas qu'une femme leur dise quoi faire, surtout une femme forte et avec des convictions. Il accuse donc clairement les hommes du milieu d'Hollywood de leur sexisme. Chanel de Herty, que ce soit dans Beverly's ou dans Charm, a toujours eu cette place importante. Ou du moins, qu'elle se donnait, Chanel de Herty avait cette place importante dans Charm. Sa mésentente en vacayée Milano n'est pas une rumeur. Elle est claire et nette. D'ailleurs, suite au départ de Chanel de Herty de la série, Oli Marie Combs avait également menacé de quitter la série et comptait quitter la série, mais suite à la proposition d'un nouveau contrat, elle a continué. Mais ce n'est pas tout. Et ouais, il y a matière dans cette série, je vous l'ai dit. Il y a une autre idylle dans la série. Et ça, ça a été entre Chanel de Herty et Julian McMahon. Ils sont tous les deux sortis ensemble et ça a même duré plusieurs mois après que Chanel de Herty quitte la série. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Donc Prue et Cole, dans la vraie vie, ils sortent ensemble. Mais dans l'écran, Cole et Phoebe, ils sortent ensemble. Bref, ça a pu créer clairement de la jalousie entre les deux filles, que ce soit du côté de Prue, car elle sortait avec Julian McMahon, mais que Phoebe jouait avec lui des scènes d'amour. Mais aussi du côté de Phoebe, car j'ai pu trouver plusieurs interviews qui disaient que clairement Phoebe était toujours très contente de retrouver Julian McMahon et qu'elle faisait souvent des remarques à toute l'équipe quand elle avait des scènes où elle l'embrassait. Ce qui a certainement dû agacer Chanel de Herty. Mais qui peut aussi expliquer que Alissa Milano aurait pu être jalouse de Chanel de Herty car elle sortait avec Julian McMahon et elle dans la vraie vie. Bref, il s'en est passé deux choses dans la série. Et clairement, je pense qu'on n'aura jamais vraiment la vraie réponse de pourquoi Chanel de Herty a quitté la série de Charme. Mais avec tous ces éléments que je vous ai présentés, on peut quand même se faire une petite idée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la production de Charme a beaucoup de problèmes. Et à la limite, créer ce problème est pour moi et à l'origine de tous ces problèmes. Pour preuve, même après le départ de Chanel de Herty, on n'a plus jamais revu le visage de Plou dans la série. Même lors du dernier épisode, lorsqu'on montre tous les acteurs et actrices en photo, il manque celle d'une actrice qui fait partie du fondement de la série elle-même, Shannon de Herty, alias Prue. Certains disent que Chanel de Herty refuse catégoriquement à la série d'utiliser son image. Pourtant, la série en a elle-même parlé. Et elle, elle justifie cet acte pour des causes budgétaires. Même s'ils ne montrent qu'une photo de Chanel de Herty, ils doivent lui renverser des droits. Et ça, clairement, les producteurs ne veulent pas le faire. Et donc, même pour le dernier épisode, ce qui aurait dû être, ils ne l'ont pas fait. Bref, j'ai complètement le seum perso. Déjà que le départ de Plou a totalement ruiné la série. En tout cas, ce choix était complètement illogique. Car en fait, la mort de Plou a complètement chamboulé le scénario de la série. Mais aussi, en fait, les personnages elles-mêmes. Alors que Phoebe, menacée par la source, devait, en fait, dans la saison 4, nous montrer, en fait, la Phoebe du côté obscur. On s'est retrouvé, en fait, à balayer cette histoire et à la repousser à plus tard à cause de l'arrivée de Paige. En face, on a eu une Piper qui a dû, en fait, en un épisode, accepter la mort de Plou et accepter l'arrivée de Paige. Mais, en plus de tout cela, on s'est retrouvé avec une Piper et une Phoebe avec des caractères complètement différents des saisons précédentes. Une Phoebe qui se retrouve totalement beaucoup plus responsable, beaucoup plus rationnelle. Bref, une Phoebe qui n'était pas Phoebe. Et une Piper qui reprend le rôle que Prou avait un peu. Et l'arrivée de Paige qui va prendre, en fait, le rôle que Phoebe avait avant. Bref, ça ne fait pas trop sens. Surtout en un épisode. Bref, comme vous l'avez compris, cette histoire est beaucoup plus compliquée qu'une dispute entre deux actrices. Et surtout, contrairement à tous les médias, surtout à l'époque, tout n'est pas la faute de Shannon Doherty. Qui aurait eu un comportement de capricieuse, de diva sur le tournage. Et que le torse ont beaucoup plus partagé qu'on ne le croit entre Shannon Doherty et Alissa Milano. Mais aussi entre ces deux filles et la production. On a noté aussi qu'il n'y a jamais eu de violente altercation entre les filles. Qu'elles ne se sont jamais battues. Contrairement à ce que certains médias ont dit. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, follow, tout ce que vous voulez. Bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo.